Merci d'être avec nous. Alors, votre première réaction sur les chiffres qui viennent de sortir, le Tapu Rahwira Atira et la Jume en tête ? Oui. D'abord, je voudrais, au nom du Tapu Rahwira Atira, au nom de notre tête de liste, Jeffrey Salman, et de la présidente déléguée, remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance pour ce premier tour. Bien sûr que nous nous sommes battus. Je tiens à les remercier, les jeunes qui étaient bouillonnants, à vélo, avec leurs drapeaux, les voitures, les 250-300 voitures qui ont fait le tour de l'île hier. Tout le monde s'est mobilisé. Merci, Maruru, Marururo. Il y a une dizaine de points qui nous séparent du Tapu Rahwira Atira, mais il faut rappeler également que nous sommes les seuls, tout seuls, Tapu Rahwira Atira, et que le Tapu Rahwira Atira, avec lui, l'ATP, avec lui, le parti de Gaston Tongsong, avec Rautai de Buissou... Ce n'est pas votre inéligibilité ? C'est quand même plusieurs parties. Contre le Tapu Rahwira, sortir avec une dizaine de points de différence seulement, c'est bien, c'est bon. En tous les cas, nous sommes debout et le Tapu Rahwira est prêt au combat. Ce soir, les visages étaient quand même un petit peu crispés. Vous ne vous attendez pas à ce résultat ? Je ne m'attendais pas à un écart aussi important, mais lorsque l'on dit « je vais gagner au premier tour, je vais gagner au premier tour », et qu'il n'y a qu'un écart si peu que celui-là, nous sommes contents, nous sommes satisfaits malgré tout. Est-ce que ce n'est pas votre inéligibilité, finalement, qui a fait que le Tapu Rahwira n'a pas remporté ? Je ne crois pas. La preuve, c'est que le Tapu Rahwira est venu voter. Bon, il y a quand même quelques abstentions, c'est vrai. Mais nous n'avons rien, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas acheté nos voix comme certains. Nous n'avons pas distribué des farés au PH, nous n'avons pas distribué des bons de matériaux de construction. Nous sommes allés avec notre programme et notre foi dans l'avenir du pays. Pour eux, c'est quoi ? C'est la stabilité dans la médiocrité. Si le Tapu Rahwira gagne encore ses prochaines élections, ça va être le calme plat pendant cinq ans et la mort du pays. Si c'est là que l'on veut, il faut voter pour le Tapu Rahwira. Mais si l'on veut que le pays se relève, que le pays se développe, qu'il y ait vraiment du travail pour tout le monde, qu'au lieu de 55 000 chômeurs, il n'y aurait plus qu'une dizaine de milliers, on nous aura gagné. Pas d'alliance ? Avec Édouard Fritz, c'est zéro, zéro, zéro. Pas d'alliance pour ce second tour ? Non, pas d'alliance. Il faut arrêter d'aller raconter des mensonges, comme vous avez tous raconté. Il n'y a pas d'alliance avec le Tapu Rahwira. Gaston Floss, il n'y a pas d'alliance. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.